Bien, on va tenter quelque chose. Je remets au goût du jour le VS. La première fois que j'avais fait un VS, c'était contre Durandal. Mais j'avais déjà vu sa vidéo et j'avais fait exprès d'être salé. Là, je vais la découvrir en direct. Donc mes commentaires vont être en direct. Je mettrai sur pause pour dire ce que j'en pense ou alors je réagirai pendant la vidéo. A savoir que là, dans ce que vous aurez, il n'y aura pas toute la vidéo de MJ. Je vais faire des coupures. Donc allez, on se lance et puis on va voir ce qui m'attend. Rogue One est sur-estimé. Quoi ? Quoi ? Ouais, beaucoup se branlent sur ce film en disant que c'est le seul bon film fait sous Disney. Fuck that ! Il n'est pas meilleur au 7 et encore moins au 8. On va commencer par le truc qu'on reproche à savoir 7 mais qu'on laisse passer dans Rogue One. Comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo, l'épisode 7 a une thématique et une réflexion sur la nostalgie. Utilisant les références pour les besoins de l'histoire, du développement de personnages et un message précis. Les références et clin d'œil dans Rogue One n'ont pas cette excuse. Ils font des références au mépris du bon sens. Hé, tu peux pas faire attention. Non, non, non. Pardon, non, non, non. Tu te souviens des mecs qui disaient que Luke avait une sale gueule ? Non, et puis, ok, ils ont sûrement eu le temps de quitter la planète pour aller sur Tatooine avant que cette planète n'explose, mais ça reste quand même un sacré putain de hasard dans cette gigantesque galaxie que des gens qui ont volé les plans de l'étoile noire croisent les bandits qui croiseront quelques jours plus tard un mec qui a les plans de l'étoile noire. Je suis d'accord, mais en fait, en quoi c'est grave ? Je veux dire, bon, ils les croisent, ok. Je pense que c'est justement des petites subtilités que des gens normaux, normaux, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'habitude de regarder Star Wars, vont pas remarquer et que des fans vont dire Ah, mais attends, eux, ils me disent quelque chose. Vador ne sert à rien dans ce film. Ouais, je l'ai dit. Ouais, trop bien la scène où ils découpent des gens avec le sabre laser, mais waouh ! Ça traite de gamins les fans de Star Wars 7 pour diminuer intellectuellement dès qu'on a Vador avec un sabre. Là, vous voyez, pour le coup, moi je suis d'accord avec MJ, parce que ce qui était affligeant quand on est sorti du ciné, c'est que la plupart des gens ne retenaient que cette scène-là du couloir. Et disaient, limite, oh mais Rogue One, il est génial juste grâce à cette scène. Cette scène du couloir-là, j'allais dire, pour moi c'est un add-on, c'est un petit plus que le réalisateur n'était pas du tout obligé de rajouter. Ouais, la scène est cool, mais c'est du fanservice. Ça sert à rien de montrer Vador participer à la bataille de Scarif. Tous nos héros sont morts à ce moment-là. Pourquoi le film continue ? Non, et puis merde, James Earl Jones, il fait peine à entendre. Il n'y a pas de Death Star. Le Senate a été informé que Jedha a été détruit dans un désastre de mining. Vous savez qu'il existe des bons imitateurs de James Earl Jones, ça ? Je suis peut-être pas fin d'oreille, mais de ce qu'on a entendu, j'ai pas été choqué. Ça me fait partie des choses que beaucoup de gens sont choqués par des petits détails, du genre à la Leia qui fait peur à la fin. La voix, ça m'a pas choqué. Tarkin, ça m'a pas choqué. Après, je suis d'accord, peut-être qu'il y en a qui voient réellement les défauts, ils voient réellement les petites choses, peut-être parce que ce sont des gens qui sont dans le métier. Et là, je suis tout à fait d'accord, des gens qui sont dans le métier, ils peuvent voir des défauts vraiment très précis que nous, on ne voit pas. Mais un autre élément nostalgique qui n'a aucun sens dans ce film, pourquoi dans la bataille de Scarif, l'Empire utilise des TBTT ? Les TBTT sont des puissantes armes de siège. Les TBTT sont faits pour les sièges. Conceptuellement, leur taille, le fait qu'ils peuvent tirer concrètement que dans une direction et qu'ils mettent des plombes à se retourner, le fait qu'ils transportent des troupes, c'est une arme de siège. C'est une arme de siège si vous faites des sièges avec. Mais rien ne vous empêche de la sortir le jour où on subit un siège nou pour user les premières lignes d'en face. Plus je suis en train de regarder Kaamelott, alors. C'est génial. Enfin là, je m'excuse, monsieur Bidon. Il affronte même pas une armée ou des véhicules d'attaque, mais un commando qui fond dans le feutré. Ils sont une vingtaine à tout péter. C'est complètement con de vouloir les combattre avec une telle puissance de tir. Alors, là-dessus, je le rejoins sur le fait que, oui, techniquement, ce n'est pas vraiment la machine qui est adaptée pour ce genre de situation-là. Moi, en fait, ce qui est, quand je regarde un film, je ne me pose pas trop de questions techniques, à part si ça saute aux yeux. Mais juste là, en fait, je crois que, tout comme la scène classe avec Vador ou d'autres petites choses classe, eh bien, c'est fait pour la classe. Oui, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut que ce soit raccord, on veut que ce soit logique, mais on est quand même au cinéma. Au cinéma, c'est pour se prendre une claque, quand même. Ah ben ça, la difficulté sur ces bécanes, c'est la visée. Voilà, il ne faut pas compter moins de 3, 4 coups d'essai avant de trouver le bon réglage. C'est mon plus gros problème avec ce film. Il est beaucoup trop rapide. Le réveil de la force aussi était speed, mais pas en dépit de l'histoire. Il savait ralentir pour permettre au personnage de respirer et à l'histoire d'être bien raconté. Rogue One est beaucoup trop rapide. Après une scène d'enfance gâchée expédiée, on passe à notre héroïne sur une autre planète en prison, puis à un inconnu sur une autre planète qui bute à notre inconnu, puis encore sur un inconnu sur une autre planète qui se fait capturer. Puis on va chercher l'héroïne et on l'amène à la cinquième planète présentée en 5 minutes. Et on lui balance une avalanche d'instructions et d'informations. Mais calme-toi, film ! Je suis d'accord parce que c'est vrai qu'il m'a fallu plusieurs visionnages pour bien tout comprendre, tout situer, qui faisait quoi, où on était, qu'est-ce qui se passait. Je veux quand même bien avouer que ça n'a pas été facile pour moi de tout piger au départ. Il y a quelques détails, moi, qui m'ont échappé au premier visionnage. Ça ne m'a pas empêché de suivre le film et de l'apprécier à la fin, mais j'avoue qu'il y a quelque chose qui est assez compliqué. Alors après, il dit que c'est trop rapide. Moi, pour moi, un film rapide, c'est plus comme Star Wars 9. Mais lui, ce n'est pas qu'il est rapide. C'est juste que, comme il le dit, en fait, on ne t'explique pas tout ou on ne te contextualise pas tout ou on veut trop t'en dire, mais on ne t'en explique pas assez pour que tu puisses suivre. Dites un truc sur le personnage du Déserteur. À part que c'est le méchant Venom. À part qu'il est bourrin, dites un truc sur le mec avec un gros fusil qui accompagne le personnage de Donnie Yuen. Mieux, comment s'appelle le personnage de Donnie Yuen ? Comment s'appelle l'assassin de la Rébellion que les esprits de la Force elles-mêmes ignorent pourquoi Disney Plus a commandé une série sur lui ? Dites un truc à propos de Jyn Erso, à part qu'elle est la fille de quelqu'un et une femme forte. Dites un personnage cool, à part Donnie Yuen ou le robot. Qui est forcément cool parce que c'est à la technique. Même dans Transformers 3, il est bien. Les personnages sont pratiquement inexistants. Le casting est très bien, je ne dis pas le contraire. Mais les personnages sont vides. Pour moi, c'est plus... Les personnages sont des fils conducteurs qui portent l'histoire de Star Wars. Qui sont juste la représentation du texte déroulant du début de Star Wars 4. Et tu ne peux pas, dans un film de deux heures, approfondir leur background comme ça. Je trouve que dans un temps précis pour lequel tu dois faire ton film, développer l'histoire, développer les personnages, avoir un fil conducteur, etc. Je trouve que c'est infiniment suffisant d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Je sais qu'il y en a qui ont besoin vraiment de s'identifier à des personnages, de comprendre vraiment qu'est-ce qu'ils ont fait, d'où ils viennent, etc. Mais tu ne peux pas introduire autant de personnages, creuser autant de personnages sur un seul film, sachant qu'à la fin, ils meurent. Et ce n'est pas que le côté format-série qui joue là-dessus, non. C'est aussi une question d'exécution. Tu es presque convaincant, tu sais. C'est parce que je suis sincère. Et encore, je n'ai pas encore parlé de Star Wars 9. Non, tu es presque convaincant dans l'idée que ça ne te plaise pas. Tu critiques maintenant, mais tu avais aimé ces films. Tu aimes que les Star Wars sortent toujours. Tu viens tout juste de dire que Mandalorian est génial. Ouais, malgré tout, j'aime que la licence continue. Bon, je n'ai pas réagi à pratiquement tout ce qu'il a dit. de toute façon, ça va être ça, un VS. Les VS, ça va être... Dès le moment où j'ai quelque chose à dire, je le dis, et que je sois d'accord ou que je ne sois pas d'accord. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va donner ce format. On va bien voir. Et puis, si je le renouvelle ou pas. Et puis, bien sûr, vous pouvez me proposer des vidéos auxquelles je peux réagir. Voilà. Allez, retournez bien vos occupations. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada